Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le Cahier d'Avocat Lando associé par VK. On va parler tout à l'heure de la publicité des actes, mais tout de suite les brèves, avec un décret sur le Conseil supérieur de la fonction publique et hospitalière, sur FPH toujours, un autre décret sur le comité consultatif, un arrêt important sur le temps de travail des internes et praticiens hospitaliers, un autre arrêt sur le statut des agents salariés protégés de la SNCF, et une décision de la CA de Lyon qui nous confirme que les fonctions éligibles à la NBI doivent être exercées à titre principal. Etat civil maintenant, quand on a une juxtaposition de noms parce que les parents veulent que leurs deux patronymes figurent, il n'y a pas de tiré entre les deux, nous confirme le Conseil d'Etat, et un autre arrêt important publié au recueil du 21 juin sur la légalisation des actes d'état civil étrangers. Burkini maintenant, je vous rappelle que le Burkini peut se porter, depuis une décision du Conseil d'Etat de 2016, librement dans l'espace public, rue, plage, etc., sauf circonstances particulières, décision du Conseil d'Etat Cisco de 2018, mais la question s'est posée de savoir si une ville, celle de Grenoble, pouvait l'autoriser expressément dans le réglement intérieur de ces piscines. Eh bien, ce n'est pas au nom du principe de laïcité, mais au nom du principe de neutralité, du règle de fonctionnement des actes publiques et du principe d'égalité, contrainte pour les autres, que le Conseil d'Etat a, par une importante ordonnance du 21 juin 2022, censuré ce règlement intérieur de la ville de Grenoble. Donc, on n'est pas sur une interdiction ou au contraire autorisation du Burkini, on est sur un service public qui n'a pas l'obligation de s'adapter aux convictions religieuses de ses différents usagers. Elle peut le faire cependant si elle le souhaite, mais en respectant certains principes qui en l'occurrence ont été violés, d'où un mode d'emploi subtil, mais parfois qui sera délicat à mettre en œuvre. Délicate aussi est la solution donnée par le Conseil d'Etat sur le fait que quand j'ai une clause illégale dans un contrat, eh bien, je pourrais la résilier, pas l'annuler, la résilier pour l'avenir moi-même directement à l'administration, si cette clause et ses capes du reste. Mais si je veux la faire censurer pour le passé, alors il faut aller voir le juge. Puis sinon, en matière de finances, extension des fonctions de PFIP. Enfin, adoption du cahier des charges des organismes en matière de produits et matériaux de construction du bâtiment. Décrets importants sur les plans communaux et intercommunaux de secours, de sauvegarde pardon, qui vont devoir être adoptés dans un plus grand nombre de cas. Et dans le cas de l'intercommunalité, ça ne se substitue pas au PCS, mais ça s'y ajoute dans certains cas. Décrets importants donc. Importantes et étrangement passées sous le radar des médias. Des propositions très importantes, inédites, ambitieuses de la Commission européenne sur la biodiversité. Et puis les mini-brèves. Que réussit. Et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier. Publicité des actes des collectivités. Dernière question, ultime solution. Une ordonnance et un décret du 7 octobre 2021 ont été adoptés pour mettre en œuvre une disposition prévue par la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, article 78 visant à simplifier les modalités de publicité des actes des collectivités. Voici les références de ces deux textes avec des mesures qui ne sont pas sans susciter quelques interrogations et avec des simplifications parfois en trompe-l'œil ou en tout cas inabouties. Premièrement, on a le procès verbal qui est à distinguer aujourd'hui du compte rendu de séance. Or le PV de séance est pérennisé voire même en réalité renforcé alors que le compte rendu de séance lui disparaît. Donc voici quelques éléments sur ce qu'est le droit de ce PV aujourd'hui et le fait qu'il y a des psychodrames sur ces PV et sur l'approbation du PV de la séance précédente avec différentes solutions techniques que je vous ai résumées ici parce que ça donne lieu quand même à pas mal de contentieux. Alors qu'en réalité la plupart des jurisprudences nous disent que la plupart que finalement se sont acceptés ou pas une modification à un PV par exemple sont des actes non attaquables dans la jurisprudence majoritaire. Or que dit le nouveau droit ? Et bien il nous dit comment on doit faire un PV mais du coup il le rend plus obligatoire que ce que disait le juge avant. Pour le coup, c'est un peu dommage pour ceux qui aiment en tout cas la simplicité administrative. Voici ce que nous dit le nouveau texte et donc on va retenir qu'il devra être signé par le maire et secrétaire de séance, il n'y a pas toujours, et après il y a une dissolution. Donc avantage, on n'a plus le psychodrame de la signature par tout le monde et donc des débats infinis sur ce point. Mais en revanche, on va commencer à avoir des débats sur le fait que puisque cet acte se trouve renforcé dans son existence juridique, on va recommencer à avoir des débats et un contrôle du juge probable sur la teneur même de cet acte. Donc de ce point de vue là, simplification pour partie et pour partie nouvelle complexité ou nouvelle rigidité. Idem d'ailleurs pour les départements et régions où on retrouve des formulations comparables. Donc ceux qui se passaient de procès verbal ou qu'ils remplaçaient par un enregistrement de la séance ne pourront plus probablement s'en tenir à ces solutions. Avantage, on a un contenu minimal du PV, on a clairement le fait que ce n'est pas un compte rendu exhaustif et on n'a plus besoin de faire signer ce document par tout le monde. Le compte rendu de séance lui est supprimé mais là aussi c'est une fausse simplification puisqu'à la place s'impose l'affichage de la liste des délibérations examinée par l'organe délibérant. Ce qui n'est pas la même chose mais pas très loin puisque le compte rendu avait le droit d'être extrêmement synthétique comme je vous l'expose ici. On a une suppression d'un compte rendu mais bon qu'on doit faire un affichage des délibérations ce qui était quasiment le compte rendu. Là aussi on se demande si on a voulu saboter la simplification ou s'il y a une ignorance derrière cette fausse simplification. On va signaler que le droit départemental se contente de la publication du PV de séance, idem pour le droit régional. Là ça fait affaire doublon. Pourquoi on n'a pas appliqué les solutions simples du droit régional ou départemental ? Si ce n'est que pour des raisons de taille des lieux d'affichage mais une mise en ligne eut pu suffire tout de même puisqu'on a déjà annoncé la séance. A noter d'ailleurs que par contre les articles en question notamment le 21-21-24 du CGCT ont été largement modifiés mais pas l'article sur les publicités relatives au développement économique et aux mesures en matière de DSP. Et ça ce sont des mesures de publicité très souvent oubliées donc j'en profite pour le glisser. Le registre de délibération. Là aussi, voici quelques rappels du droit existant avant le 1er juillet 2022. Et ce que prévoit le droit applicable à partir du 1er juillet 2022, c'est signature par le maire ou l'escalataire des séances une fois pour toute la séance. Donc d'un point de vue là c'est une simplification clairement. Donc quelques ajustements marginaux mais l'hypothèse d'un registre purement électronique et mise à la place du papier est rejetée à mon sens hélas. Les délibérations du conseil municipal n'ont plus à être signées par l'ensemble des conseillers municipaux présents à la séance. La réalité de cette obligation n'était pas toujours de toute manière respectée. Et la signature manuscrite du maire ou des secrétaires de séances est apposée sur le registre sur l'ensemble des délibérations en un seul bloc. Le décret prévoit un ajustement de l'article R21-21-9 sur ce point pour là aussi confondre qu'il n'y a plus de prévu la signature des autres élus autre que le secrétaire de séances à ne pas confondre avec l'auciliaire du secrétaire de séances. Le secrétaire de séances c'est un élu. Et puis quelques autres modifications sur la tenue de ce registre voici le texte. Là aussi, on aurait pu tout mettre en électronique. On va rappeler que départements et régions n'ont pas un tel registre obligatoire. Alors la plupart des départements et des régions ont créé un registre par comédité ou parce qu'on voulait se sécuriser en appliquant un droit plus strict qui est le droit communal. Mais là aussi, on est passé à côté d'une vraie souplesse qui existe à l'échelle départementale et régionale. Recueil des actes, il est supprimé. Attention, il y a un débat sur le point de savoir si on maintient le registre des arrêtés et même il y a un débat en réalité sur le point de savoir si celui-ci était obligatoire, article L21-31 du CGCT. Apparemment, la réforme est passée à côté de cette difficulté. Elle est passée à côté d'une autre difficulté aussi. Est-ce que ça s'applique au CCAS par analogie, par transposition directe ou pas ? Gros débat pour l'ensemble des actes que nous sommes en train d'évoquer. À ce jour, voici un résumé du droit applicable qui est assez subtil. Moi, ça m'amuse beaucoup mais bon, voilà, c'est de l'histoire du droit bientôt puisque le recueil est supprimé. Mais il est supprimé au profit d'autres mesures de publicité. On va voir ça tout à l'heure, c'est le point numéro 9. Un bug a été corrigé au 21-21-26, d'accord. Les convocations n'ont pas été modifiées en ce que le droit prévoit l'affichage ou la publication de ces convocations. Donc, voici ici quelques références et surtout donc, il y a désormais, à la place du contrat de séance qui est affiché et surtout d'autres mesures, notamment le recueil des actes administratifs, une publication des matériaux sur le site. Sauf que là aussi, il y a pas mal de difficultés. Donc, on a l'obligation d'affichage et de publication sur papier des actes est supprimé et des souplesses sont prévues en dessous de 3500 habitants, ainsi que pour les syndicats de commune ou les syndicats mixtes fermés. Pour les syndicats mixtes ouverts, là aussi, quelques débats existent. Voici le texte de cette réforme qui se continue ici et la version électronique de ces documents doit préciser l'auteur. Alors, attention, la publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois, nous dit la partie réglementaire de cette réforme. La partie législative, ordonnance future législative de cette réforme, nous dit en revanche que ça doit être permanent et gratuit. Alors, est-ce que c'est l'outil qui est permanent gratuit mais acte par acte minimum deux mois ou est-ce que c'est permanent gratuit pour l'ensemble des actes ? Faites de manière permanente et gratuite la publicité en ligne de vos actes de manière permanente et gratuite. Ne plafonnez pas à deux ou trois mois puisque la partie législative risque de conduire à une publicité dépassant les deux mois. Là aussi, petit bug dans la rédaction des textes. Et puis, pour les moins de 3 500 habitants, un régime d'adaptation de six mois est prévu quand on a des communes nouvelles. Malheureusement, le texte est rédigé en parlant de fusion de communes. Mais bon, ils ont dû vouloir dire communes nouvelles, je pense. Si le franchissement résulte de la pure et simple démographie, alors là, par contre, on applique le droit commun. Et puis, voici le texte décrétal sur ce point. Alors, du coup, c'est quoi le mode d'emploi ? Le mode d'emploi, il est le suivant. Si j'ai un acte individuel, je le notifie. Si j'ai un acte réglementaire, je vais le mettre en ligne avec ce nouveau régime. Mais les moins de 3 500 habitants et syndicats de communes et syndicats fermés auront le choix entre la mise en ligne comme les autres ou la publication papier ou l'affichage. avec le petit graphique que j'ai fait ici pour vous présenter tout ceci. Là aussi, on aurait pu envisager un site comme celui qui existe pour les circulaires où on upload tout ceci et ça voit à la fois transmission à l'État et notification pour tout le monde et avec un seul mode de recherche pour l'ensemble des citoyens français. Enfin bon, ça aurait été trop simple. Attention, en matière d'urbanisme, là, on a un régime différent avec l'utilisation de géoportailurbanisme.gouv.fr, d'une part, un certain nombre de possibilités de transmission de papier si on a des difficultés et avec un report du coup des dettes contentieux et sur ce point, une entrée en vigueur dans la partie urbanisme de l'ordonnance au 1er janvier 2023 et non pas au 1er juillet 2022 comme pour le reste. Il continue à y avoir des règles en matière de communication papier avec des reformulations que voici. Et d'à télétransmission, quelques ajustements textuels qui en fait enterrinent l'existant à peu près pour le seuil de 50 000 habitants que voici. Et puis une transposition de tout ceci à l'intercommunalité avec les règles que voilà. Et pour le syndicat mixte ouvert, voici ce que j'ai essayé de décrire et de comprendre. Quelques ajustements ultramarins et les règles d'entrée en vigueur que j'exposais. 1er juillet 2022 avec beaucoup de difficultés de temps. Pour ceux qui n'avaient pas de site internet, ceux qui n'ont pas délibéré à temps pour les moins de 3 500, etc. Et quelques difficultés sur l'urbanisme avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2023, mais avec quelques incertitudes sur les cumuls ou pas de certaines mesures de publicité. Bon, sur tout ceci, on a bien besoin d'expertise et de retour de terrain. Bonjour à tous les trois. Bonjour Maître. Bonjour Maître. Quelles sont les difficultés qui vous semblent persistantes ? La première difficulté à mettre en exergue est l'absence de définition du site internet en lui-même pour des communes qui n'en bénéficient pas, ou pour celles de plus de 3 500 habitants qui n'auraient pas eu la possibilité de délibérer avant la date fatidique du 1er juillet et qui se retrouveraient donc en situation d'infraction par rapport aux nouvelles normes en vigueur. L'autre point qui me semble important, c'est la pratique de la vie communale avec, d'une part, les arrêtés pris en urgence. Et on sait que dans la vie communale, ce sont des actes que nous avons régulièrement l'occasion d'adopter. Par exemple, les arrêtés de péril, les arrêtés de police générale, qui sont régulièrement pris par l'autorité municipale. Le deuxième point, ce sont les arrêtés que nous affichons in situ, les arrêtés réglementaires que nous avons besoin de matérialiser pour que l'ensemble des citoyens connaissent l'existence de la norme municipale et qui vont un peu à l'encontre de cette idée de dématérialisation. Et pour l'urbanisme ? On peut regretter que la réforme n'ait pas été assez précise concernant ces désautorisations, car en effet, si les documents d'urbanisme pour partie sont concernés par la réforme à partir du 1er janvier 2023, il en reste quand même que le code de l'urbanisme, aujourd'hui, n'est pas modifié par la réforme et les actes individuels restent tout de même soumis à une obligation d'affichage par le code de l'urbanisme. Donc cette double catégorie, finalement, actes individuels avec affichage qui le rend pour partie réglementaire, eh bien, reste encore imprécis dans la réforme. Et quelles sont les difficultés recensées du côté des associations de maires ? La première, c'est déjà de pouvoir bien délimiter la frontière entre ce qu'on entend par un acte individuel qui doit être notifié et un acte réglementaire, ou bien ni individuel ni réglementaire, ces fameux actes un peu décision d'espèce. Identifier cette typologie est un petit peu compliqué, c'est pas chose aisée, même pour des juristes avertis. Et du coup, comme ça conditionne les formalités de publicité, voilà, c'est une des premières difficultés juridiques, en tout cas, qu'on peut déceler. En dehors de cela, on a aussi la question des délais, qui, pour l'affichage, la publication, pardon, des actes réglementaires sur le site Internet. L'ordonnance nous parlait d'une publication de façon permanente et gratuite. Le décret nous parlait de deux mois à minima. On a compris que, dans les fiches des GCL, que de manière permanente et gratuite, c'était plutôt entendu comme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qu'on partait donc sur les dispositions du décret de deux mois à minima pour la publication en ligne des actes réglementaires. Sur le PV, on n'a pas encore de précision quant à la publication en ligne, mais, voilà, on nous dit, dans l'affiche des GCL, qu'il est recommandé d'aligner la durée de mise en ligne du PV sur la durée d'utilité administrative, donc, au moins un an. Et la liste des délibérations, qui doit aussi être publiée en ligne quand la commune dispose d'un site Internet, double modalité d'affichage, donc, aussi la mise en ligne, dont la durée n'est toujours pas précisée par la DGCL. On pense qu'il faudrait privilégier une durée d'au moins deux mois. En dehors de cela, on a aussi des questions qui reviennent sur le procès verbal des assemblées délibérantes. Et notamment, comment on va prendre en considération les remarques des élus sur le PV à partir du 1er juillet, puisque les conseillers municipaux ne sont plus signataires du PV. Seulement le maire, le président ou le secrétaire de séance vont signer ce PV. Donc, comment faire pour prendre en considération les remarques des élus ? Donc, voilà, peut-être deux possibilités. Noter les remarques des élus à la fin du PV qui est soumis à approbation en début de séance. Le publier en ligne ensuite dans la semaine qui suit, comme exigé par l'article 21-2115 du Code général des collectivités. Ou bien noter les remarques des élus à propos de la séance précédente sur le PV de la séance du jour, même si peut-être que ça plaira moins à certains élus qui souhaitent que leurs remarques soient bien attachées au PV de la séance concernée. On a aussi quelques questions aussi juridiques sur la signature des délibérations, puisque c'est bien précisé dans les nouvelles règles du CGCT que ces délibérations peuvent être signées par le maire et le président ou le secrétaire de séance, comme le PV. Donc, c'est un allègement, puisqu'elles ne sont plus signées par l'ensemble des conseillers municipaux. Néanmoins, on comprend des nouvelles dispositions que c'est bien chaque délibération qui doit être signée et non pas le bloc de délibération par la pratique du feuillet de clôture. Donc, c'est un allègement un petit peu en demi-teinte. Et puis, je voulais simplement peut-être évoquer les questions techniques, plus les difficultés techniques sur la question des sites Internet. Alors déjà, toutes les collectivités n'ont pas de site Internet. Certes, elles peuvent déroger, si on parle des communes de moins de 3 500 habitants et des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés. Mais je pense aux syndicats mixtes ouverts qui ne sont pas soumis, qui n'ont pas la possibilité de déroger et qui n'ont pas toujours de site Internet. Donc, on comprend là aussi, à la lecture des fiches des GCL, que sans doute, leurs actes pourraient être hébergés sur une page de l'une des communes membres pour que leurs actes puissent être publiés en ligne à condition que la page soit bien identifiée. Voilà, on le comprend à la lecture de la fiche des GCL qui permet, en tout cas, qui dit clairement qu'une commune qui n'aurait pas de site pourrait publier ses actes sur la page d'un site Internet d'une intercommunalité auquel elle appartient. Donc, si on le prend dans ce sens, on peut imaginer aussi que l'inverse, pour un syndicat intercommunal, il puisse aussi, un syndicat mixte, ouvert, peu importe, il puisse héberger ses actes sur la page d'un site Internet de l'une de ses communes membres. En tout cas, ça paraît plutôt logique. Et puis, quelques questionnements quand même qui nous arrivent beaucoup sur la protection des données personnelles, sur les mentions protégées. Revenons à Troyes. Comment avez-vous préparé cette grande bascule à la ville comme à l'agglomération ? À la publication de la réforme, le directeur général adjoint en charge du pôle sécurité juridique m'a désigné en porteur de projet afin, effectivement, de procéder à la formation juridique des agents en charge du contrôle de l'égalité et de la publication des actes administratifs. Nous avons donc travaillé en lien avec le service informatique de la ville de Troyes, mais aussi la société publique locale qui nous accompagne déjà sur le contrôle de l'égalité des actes. Donc, aujourd'hui, grâce à cette plateforme, au moment du contrôle de l'égalité des actes, nous aurons en plus une publication sur le site Internet de la ville de Troyes, ce qui nous permet d'avoir un neurodatage à la fois du contrôle de l'égalité et à la fois de la publication. Donc, en fait, cette solution informatique nous permet de renforcer la sécurité juridique des actes administratifs de la ville de Troyes. Mlle Esquive n'a pas, par pudeur, précisé qu'elle a accompagné également, dans le cadre de la mutualisation, la communauté d'agglomération, mais également, dans le cadre du schéma de mutualisation, les autres communes de l'agglomération qui l'ont souhaité, justement, dans cette formation juridique, pour appréhender une réforme qui, in fine, est une illustration de notre pierre angulaire dans les lois de Roland, quelle adaptabilité du service public ? C'est également une bonne illustration d'un point auquel la municipalité troyenne est viscéralement attachée, c'est la transparence, l'open data, la possibilité pour tous les citoyens de connaître en temps réel l'existence des normes locales. Finalement, ça va être aussi une révolution matérielle puisqu'on va faire disparaître les très nombreux panneaux d'affichage des arrêtés papiers que nous avions depuis des années à Troyes, où nous avions en moyenne 4000 feuilles qui étaient affichées en permanence. On vit une réforme et nous avons porté, avec Mademoiselle Esquive, la mise en œuvre de cette réforme. C'est une très bonne chose pour la vie municipale. D'une manière générale, les communes vous semblent-elles prêtes ? On va dire qu'elles ont été quand même bien accaparées par les élections ces derniers temps. Elles ont découvert récemment les dispositions nouvelles. Donc non, clairement, elles ne sont pas prêtes. Et on a assez peu d'informations aussi qui ont été diffusées de la DGCL, du ministère, pour clarifier toutes ces dispositions. Donc non, toutes ne sont pas prêtes. Certaines ont pris le choix, très clairement, de déroger, en tout cas celles qui le peuvent, de moins de 3500 habitants, à l'obligation de publication électronique. Voilà, ça c'est un problème de régler pour elles, en tout cas. Après, on a aussi quand même, il faut le dire, pour faire terminer sur une note positive, un certain nombre de collectivités qui faisaient déjà de la publication en ligne de leurs actes. Et qui, voilà, c'est juste quelques petits ajustements à faire, et notamment augmenter la capacité de stockage peut-être de leur site internet, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'actes qui vont être mis en ligne. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir maître. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada